Hola a todos, bonjour à tous Aujourd'hui, je démarre une nouvelle série de vidéos où je vais partager avec vous les astuces qui nous permettent de mieux prendre soin de nous pendant les différentes saisons selon l'Ayurveda et ce que j'ai prévu de faire est de publier une vidéo à chaque début de saison comme ça vous aurez les infos toutes fraîches prêtes à les mettre en pratique Dans cette vidéo, quand vous l'aurez deviné par la date ou pour le titre on va parler dès l'automne et si vous avez regardé ma vidéo sur les saisons selon l'Ayurveda vous saurez que l'automne est ce qu'on appelle la saison Vata ou plus précisément la saison d'aggravation du Dosha Vata ça veut dire que les qualités de ces Dosha sont plus présentes dans l'environnement à ce moment de l'année ce qui risque de déséquilibrer notre Dosha Vata et ça non seulement chez les personnes qui ont beaucoup de Vata dans leur profil ayurvédique mais chez tout le monde et du coup on peut présenter plus facilement des signes d'excès de Vata comme par exemple avoir la peau sèche, avoir des ballonnements, être constipé, avoir des douleurs, ressentir de l'anxiété ou avoir des insomnies Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire afin de maintenir notre Dosha Vata le plus équilibré possible pendant l'automne ? Pour répondre à cette question je vais d'abord vous partager les généralités à prendre en compte pendant cette saison et après je passerai aux conseils pratiques sur les habitudes à privilégier et aussi celles à éviter pendant cette saison Je commence avec le premier point sur les généralités à prendre en compte pendant cette saison et j'aime bien les transmettre sous forme des mots clés qui nous guident à l'heure de choisir les habitudes à privilégier ou à éviter et ces mots clés sont au nombre de trois introspection, chaleur et douceur L'automne est une saison qui nous invite à passer plus de temps à l'intérieur au sens propre et aussi au sens figuré et c'est pourquoi pendant cette saison on devrait essayer de créer plus de moments d'introspection, de revenir à soi ce qui n'est pas forcément encouragé dans notre société actuelle avec la rentrée et avec le démarrage des plans d'activités différentes Puis, en automne, on doit apporter petit à petit plus de chaleur à notre corps afin d'activer l'acni, notre système digestif qui est très faible peine à l'été pour qu'il puisse être très fort peine à l'hiver ce qui permet d'augmenter notre système immunitaire Et comment on fait ça ? Et bien en douceur En essayant d'apporter le plus de régularité possible à nos habitudes parce que n'oublions pas que ce qu'on essaye de faire est d'équilibrer Vata et Vata est un dosha qui se déséquilibre beaucoup avec tout ce qui est fait de manière brusque ou irrégulière Et on passe maintenant aux habitudes à privilégier pendant l'automne Alors, pour les habitudes alimentaires, le but ça va être d'équilibrer Vata tout en augmentant l'acni, notre feu digestif Et alors, pour faire ça, on peut démarrer nos journées en buvant une tasse d'eau chaude et on peut aussi faire une petite cure d'une semaine où l'on commence nos journées en buvant une tasse d'eau chaude additionnée du jus d'un citron Et si jamais vous avez un excès de pita, c'est mieux de remplacer le citron par du citron vert Une autre boisson qui est super bonne à prendre tous les jours est le buttermilk que l'on prépare en mixant un yaourt avec de l'eau et où l'on rajoute des épices, du sucre ou du sel Ce sont des probiotiques naturels très bons pour notre flore intestinale donc je vais vous laisser la recette dans la barre d'infos et je compte aussi la partager dans ma prochaine vidéo En ce qui concerne l'alimentation en général, en automne, on conseille de privilégier une alimentation cuite constituée de plats réconfortants comme par exemple un mijoté de légumes racine, des soupes, des quiches ou des tartes d'automne Une boisson que je trouve particulièrement réconfortante et appropriée à boire peine à l'automne et le lait d'or qui est une boisson ayurvédique qu'on prépare à base de curcuma et je vais vous laisser aussi la recette dans la barre d'infos Pour finir avec les habitudes alimentaires à privilégier peine à l'automne on conseille aussi d'intégrer petit à petit certains aliments qu'on ne conseille pas trop de prendre pendant l'été comme par exemple les oléagineux, le miel, le vinaigre, le vin doux, les céréales avec gluten et pour ceux qui ne sont pas végétariens, les protéines animales comme les œufs, les poissons ou la viande Pour ce qui est habitudes de vie, on conseille d'intégrer de façon quotidienne ou hebdomadaire en fonction de votre emploi du temps, des pratiques énergétiques qui nous permettent de passer un petit moment avec nous-mêmes comme par exemple pratiquer du yoga doux, faire du tai chi, du qi kong, pratiquer des pranayama qui sont des exercices de respiration ou aussi la méditation ça ne veut pas dire que c'est uniquement en automne qu'on conseille de pratiquer tout ça mais c'est pendant cette saison que ça va nous aider énormément pour équilibrer les doshavatas Aussi, en automne, on conseille d'apporter beaucoup de douceur à nos organes d'essence par exemple en choisissant une lumière tamisée ou des bougies en fin de soirée ou aussi avec des odeurs apaisantes ou même avec une musique relaxante Dans les soins corporels, on conseille de pratiquer de façon régulière mon soin ayurvédique préféré qui est l'automassage à l'huile chaude qui est super bon pour vata J'ai fait une vidéo pour expliquer comment faire donc je vais vous laisser les liens dans l'écran et aussi dans la barre d'info Et puis l'automne est la saison idéale pour prendre des bains chauds ou pour aller au hamam Pour finir, je vais partager avec vous les habitudes à éviter peine à l'automne Et je vais commencer avec une habitude dont j'étais assez surprise quand je l'ai appris dans ma formation de praticienne ayurvédique mais dont je trouve aujourd'hui qu'elle a beaucoup de sens et cette habitude-là est le jeûne Comme je vous avais dit au début de la vidéo, en automne, on cherche surtout à équilibrer notre doshavatas et aussi à augmenter l'acni, notre feu digestif Et le jeûne, certes, ça augmente pas mal notre feu digestif mais ça déséquilibre aussi vata parce que quand on jeûne, on augmente beaucoup l'espace et l'heure dans notre système digestif et c'est pourquoi on conseille de réserver cette pratique à une saison où c'est beaucoup plus approprié qui est le printemps Et voilà, en automne, je pourrais vous conseiller déjeuner juste si vous respectez des conditions La première serait d'avoir votre doshavatas bien équilibré et la deuxième serait d'être très investi dans votre développement spirituel Dans ces cas-là, voilà, faire un petit jeûne, ça peut être bénéfique pour vous mais si ce n'est pas le cas, alors c'est mieux de réserver cette pratique pour le printemps Pendant l'automne, on conseille aussi d'éviter les boissons excitantes ou stimulantes comme les cafés, le thé et autres boissons caféinées qui ont tendance à déséquilibrer pas mal vata et qui invitent au mouvement au lieu de favoriser l'ancrage Même s'il est conseillé d'introduire petit à petit des aliments lourds on déconseille en automne les plats qui sont trop lourds comme par exemple les viandes grasses, les fritures ou les plats en sauce Pour ce type de plaisir-là, il vaut mieux attendre l'hiver parce qu'en automne, notre acné n'est pas encore prêt à digérer ce type de repas Dans les habitudes de vie, on conseille d'éviter de se disperser en faisant trop d'activités ou en surchargeant notre agenda ce qui déséquilibre pas mal notre doshavata tant au niveau physique que psychologique Aussi, même si j'ai dit que l'automne est une saison qui nous invite à passer plus de temps à l'intérieur ça veut pas dire qu'on doit rester enfermé toute la journée loin de ça, l'effroi est en fait notre meilleur allié pour augmenter notre acné donc on conseille de passer tous les jours un petit temps dehors et il suffit de se couvrir bien les cou, les oreilles, les mains et les pieds pour ne pas déséquilibrer vata Enfin, il est conseillé en cette saison d'éviter de surestimuler nos organes de sens parce que ça déséquilibre beaucoup vata comme par exemple quand on est trop longuement exposé aux écrans aussi à une lumière artificielle intense tard le soir ou quand on écoute une musique trop forte parce que lui est un organe de sens très en lien avec les doshavata Voilà voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à mieux prendre soin de vous peine à l'automne pour que vous puissiez maintenir votre doshavata le plus équilibré possible tout en augmentant progressivement votre pouvoir digestif, votre acné Si vous avez des questions ou si vous voulez me laisser un petit mot je vous invite à écrire un commentaire sous la vidéo ça me fera très très plaisir de vous lire et de vous répondre et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube à liker ma page Facebook et à vous inscrire à ma newsletter afin de me soutenir et d'être au courant de mes prochaines vidéos je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt Ciao !